... Ils se sont mis ensemble après un examen minutieux des situations de conflits latents qui menacent l'édification de la paix durable en Afrique. Ils forment depuis lors le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP. Aujourd'hui, nous recevons le coordonnateur de WANEP Bénin, Oussou Julien, c'est son nom. Avec lui, nous parlerons du réseau et de son programme intitulé « Alertes précoces et prévention des conflits ». Monsieur Oussou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous, WANEP, qu'est-ce que c'est ? WANEP, un sigle, West African Network for Peace Building, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Donc, un réseau d'ONG et de centres de recherche qui est actif aujourd'hui dans les 15 pays de la Suisse de la Haute. Alors, vous oeuvrez pour la prévention, la gestion et la transformation pacifique des conflits dans les différents aspects de la vie sociale, économique et politique. Et vous disposez pour y parvenir d'un programme intitulé « Alertes précoces et prévention des conflits ». Parlez-nous un peu de ce programme. Disons que c'est le programme central du réseau de WANEP. Ce programme qui permet de capitaliser de l'information, d'aboutir à des analyses, de poser des actes de façon préventive pour éviter que le pire nous atteigne de façon inattendue. Et donc, c'est tout un dispositif. Disons que ce programme est, par exemple, notre programme de collaboration par excellence avec la CEEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec laquelle, donc, cette commission, nous avons un partenariat pour opérationnaliser au niveau régional Afrique de l'Ouest, le système régional d'Alettes précoces et de prévention des conflits de la CEEDEAO, loger au département Affaires politiques, paix et sécurité de la CEEDEAO, Éco-Horne. Donc, c'est ce programme qui, avec l'aide de points focaux, d'analystes et aussi de centres de recherche, collecte de l'information, produit des analyses, informe les décideurs, appelle à de l'action pour éviter que les situations conflictuelles ne nous suprènent. Parce que, ne pas réagir à temps, c'est cela qui complique les conséquences des situations de crise. En laissant la situation perdurer et se dégénérer, ça devient plus compliqué dans l'intervention sur le carré. Alors, mais de quel indicateur vous disposez pour vraiment évaluer le niveau d'alerte des conflits ? Vous avez touché un point essentiel, parce que qui dit à l'aide, dit déjà une réflexion préalable des indicateurs fissés, un mécanisme pour suivre ces indicateurs, un mécanisme pour restituer les fruits du suivi et après, un mécanisme pour apporter de la réponse. Aujourd'hui, au plan régional, il y a d'abord les indicateurs de la CEEDEAO qui sont comme indicateurs standards pour tous les 15 pays de la CEEDEAO. Ils sont au nombre de 66 indicateurs que nous suivons au niveau de la région Afrique du Nord-Ouest. Concernant les questions de transport, les questions de sécurité, les questions de gouvernance, les questions de santé, les questions de femmes, 66 indicateurs libellés et permettant dans chaque pays à des points focaux de produire ce que nous appelons des rapports d'incidents et des rapports de situation. Et au Bénin, le système national dispose de 112 indicateurs pour aborder de façon spécifique les questions concernant le Bénin. Et c'est de la même manière, pas des rapports d'incidents, parce que c'est les incidents qui, au jour le jour, enveniment la situation de paix. Et donc, de façon hebdomadaire, pour compléter les rapports d'incidents, les rapports de situation. Je peux, par exemple, vous évoquer la question d'un indicateur dans la rubrique gouvernance et actions politiques, de savoir est-ce que le calendrier électoral est contesté dans le pays ? Est-ce qu'il y a des contestations du calendrier électoral ? Est-ce que des manifestations s'opèrent sur le terrain pour contester le processus électoral ? C'est suffisant pour commencer par analyser, mais qu'est-ce qu'ils font de ces manifestations ? Voilà la question d'indicateurs. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de One-App au Bénin. Est-ce que ces indicateurs, aujourd'hui, quand on les applique au Bénin, qu'est-ce que cela donne ? Vous savez, c'est fort intéressant parce que le dispositif d'Alep-Record nous permet simplement d'envoyer dans un mécanisme des informations qui, le jour où nous les voyons, on est émus, on se dit « mais waouh ! » Mais le lendemain, on a oublié, on est passé à autre chose. Pas ce mécanisme, le système d'Alep nous ramène ces informations quand il s'agira d'analyser. Et donc, quand on finit, il y a ce que nous appelons souvent les documents d'analyse politique. En anglais, on parle de policy brief que nous publions régulièrement sur la base des données collectées et sur la base des recommandations et des actions que nous voulons recommander. Alors, la dernière publication de ce genre du réseau est intitulée « Face à l'extrême violence en Afrique de l'Ouest, le Bénin est-il vulnérable ou résilient ? » Justement, le Bénin est-il vulnérable actuellement ? Le Bénin devient de plus en plus vulnérable du point de vue de l'évolution de la situation sur le terrain, du point de vue de nos positions sur la situation dans la sous-région. Ce qui est sûr, même si la menace aujourd'hui paraît à des milliers de kilomètres du Bénin, dès que la coalition africaine va commencer par intervenir, la menace va se disperser dans des pays de la sous-région et le Bénin pourrait être un pays où elle va s'implanter pour agir. Parce que nous sommes engagés contre le territoire. Alors, il faut dire que l'objectif visé en mettant en place le système d'alerte précoce est de prévoir des conflits et des crises sur le continent africain. Alors, une fois que les indicateurs annoncent l'imminence d'une crise ou bien d'une tension, quelles sont les actions précises et concrètes qui sont menées au niveau de WANEP pour éviter véritablement que les pays ne sombrent dans ces crises ? Vous savez, vous abordez là l'autre point essentiel de tout mécanisme d'alerte. Il y a l'alerte, mais il y a la réponse qui doit suivre. Et on ne peut pas espérer que celui qui donne l'alerte soit en même temps celui qui donne la réponse. C'est toute une chaîne et d'autres acteurs doivent pouvoir intervenir pour donner la réponse. Quels acteurs, par exemple ? Et tous les acteurs qui ont une parcelle de pouvoir, les forces de sécurité, des ministères sectoriels, des ministères concernés par la situation. La menace sur l'alerte précoce, la menace sur la Boko Haram, par exemple, les forces de sécurité ont un rôle à jouer. Le gouvernement central a un rôle à jouer. Et donc, vous évoquez la question de la réponse. En fait, c'est l'absence de réponse ou la lenteur dans la réponse qui a même poussé la Sœur de Aho à décider à l'une des réunions, la réunion de juillet dernier des chefs d'État, de ce que chaque État, Sœur de Aho, dispose d'un système national d'alerte précoce. Parce que quand on se voit la réponse du niveau régional pour venir l'appliquer au niveau national, il y a toute une diplomatie qui prend un certain nombre de temps. Donc, cette réponse, le tout ne peut pas peser sur les organismes de la Sœur civile. Que nous sommes ? Il y a des acteurs qui doivent intervenir. Et le grand défi est là. Les amener d'abord à faire foi aux alètes qui sont données, parce qu'on a l'impression que quand on donne les alètes, ils se comprennent comme si nous venons d'une autre planète, ils ne veulent pas s'engager et c'est après qu'ils se rendent compte que quelque chose a été raté. Mais pour ce qui nous concerne au niveau du réseau, au niveau des organisations membres du réseau, c'est de petites actions. Les dernières, vous voyez, à l'issue de 2011, des élections de 2011, nous avons identifié à travers... L'élection de 2011 au Bénin. Au Bénin. Nous avons identifié qu'il fallait faire poser des actes. Et de 2011, à la fin des élections de 2011 au Bénin, un atelier pour évaluer et pour décider de ce qu'il fallait faire. Et à l'issue de cet atelier, tout un projet a pris corps. Et nous avons conduit près de deux ans de plaidoyer sur la question du code électoral, sur la question d'une sénat permanente. Nous avons été invités au Parlement pour plancher. Et le plaidoyer a été une contribution à avoir, disons, quelques aspects dans le code électoral. Et aujourd'hui, nous sommes allés au-delà, en multipliant le code, en le distribuant. Et nous faisons le suivi quotidien. Le 6 février dernier, nous avons sorti une déclaration sur l'ALEIP. Parce que nous avons constaté que nous nous comportons comme si nous avons toute une éternité pour aller vérifier les données sur l'ALEIP. Et après, nous allons nous plaindre. Donc, qu'il fallait que chaque citoyen, nous avons dit qu'il fallait que chaque service public ou privé qui dispose d'une connexion Internet, mette à disposition un ordinateur pour permettre aux citoyens d'aller vérifier. Parce que sur le terrain, vous allez maintenant à peine 5, 10, 15, sans aller vérifier. Et le délai est en train de finir. Et c'est ça, les éléments de crise qu'il faut voir venir et qu'il faut agir pour que cela ne devienne catastrophique à la fin. Donc, chaque alerte émise amène des actions, appels des actions, des réactions, des réponses, mais qui interpellent un certain nombre d'acteurs. Les services civils jouent la part qui leur revient, mais les autres acteurs doivent aussi commencer par jouer, disons, leur partition pour que les alertes ne soient pas données quand même et qu'on se concentre à la fin qu'elles n'ont servi à rien. Je rappelle que récemment, vous avez mis le code électoral nouvellement voté au Bénin sous forme d'un document que vous avez essayé de vulgariser en quelque sorte. C'était quoi l'objectif visé en posant l'acte ? Vous voyez, c'est un acte d'alerte parce que la question des élections repose aussi sur la question des règles électorales. Et quand vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la même compréhension sur les règles électorales, vous allez à un jeu, mais vous ne maîtrisez pas de la même manière les règles. Et donc, ceux qui sont un peu plus en avance peuvent manipuler ou peuvent tirer profit des dispositions de ces règles-là. Il était important de rendre accessibles, disponibles, vulgariser autant que possible les règles électorales pour permettre à ce que les uns et les autres se retrouvent dans. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette action. Au-delà de distribuer le code, c'était de disséquer le code, de ressortir les pièges, de ressortir les nouveautés et de permettre à ce que acteurs politiques, sociétés civils et même l'organe de gestion retrouvent les éventuels, disons, défis à relever. C'était ça. Parce que qui maîtrise les règles sait comment s'y prendre pour honorer ou pour jouer correctement sa partition et empêcher ainsi ou contribuer ainsi à ce que les relations en période électorale soient plus pacifiques et plus courtoises. Nous venons d'abord, c'est une année 2015 qui s'annonce comme une année électorale en Afrique. Et nous savons que les élections en Afrique donnent lieu souvent à des foyers de tension pour la plupart des conflits sur le continent africain. Qu'est-ce qui se fait déjà au niveau de WANEP dans ce cadre ? Disons que beaucoup de choses sont faites dans la sous-région ouest-africaine et au Bénin. Comme je vous le disais, depuis 2011, il ne faut pas attendre la période électorale pour s'engager sur les questions électorales, sinon vous avez raté un pan de la lettre. Depuis 2011, aujourd'hui on est en 2014 et nous continuons dans cette lancée. Nous travaillons avec tous les autres acteurs pour arriver. Et nous nous préparons au-delà des élections à venir, des élections imminentes, les élections de 2016. Donc c'est toute une chaîne. Et WANEP dispose d'un programme spécifique qui ne s'occupe que de ça. Élections, démocratie, bonne gouvernance. Et donc, dans la sous-région, c'est les mêmes approches. Arriver à ce que les règles électorales soient connues, soient appliquées, que le processus pour préparer les élections soit un processus transparent, qu'il y ait de la communication autour, et que le jour du scrutin, les citoyens qui iront aux jeunes soient les citoyens informés, suffisamment informés de leur rôle, droit et devoir, et permettre à ce que les élections soient en fait une fête de la démocratie, une célébration de la démocratie, et non des questions de violence ou des questions, disons, de manipulation malencontreuse, des données, des résultats, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est ça. Et, dans tous les pays, comme au Bénin, on est engagé avec une panoplie d'actions, qu'on ne peut pas citer les détails, mais qui nous connaissent, savent que nous sommes engagés sur cela. Beaucoup plus dans une visée de prévenir, de toujours prévenir, voire venir, dénoncer et corriger avant que le pays n'arrive. Alors, M. Julien Ossou, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de WANEP Bénin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Merci d'être par-ci répondre à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !